à toi de jouer à moi de jouer bon depuis combien de temps le connaissez vous j'ai connu vasarelli au flore en 1939 la guerre était commencée un inconnu dans une ville inconnue un jeune hongrois qui faisait de la publicité pour vivre et pour faire vivre sa famille votre première impression un léger malaise vasarelli aime déconcerter et parce qu'il est toujours sur la défensive et l'autre est un adversaire en puissance puis brusquement il devient plus humain car au fond c'est un être très humain généreux plein de contradictions comme tous les artistes je crois qu'à l'origine il était beaucoup plus un analyste qu'un artiste à ce moment là vasarelli ne s'appelait pas lui même un peintre il n'était pas un peintre les états chercheurs un pédagogue d'ailleurs la figuration qu'on déjà peu pour lui elle n'est qu'un prétexte permettant d'analyser les propriétés du trait il semble qu'il désire découvrir un monde autre un monde de nouvelles dimensions et vice-versa, engendré la forme par le glissement des striures, lui semble une voie capitale, d'où l'insistance de ses effets dans des études qu'il titrera « Les tigres, les zèbres, les bagnards ».